comment mettre en place des rituels dans son équipe ou plutôt comment garder l'équipe au top grâce aux rituels ça on peut voir les choses de différentes manières puisque mettre en place des rituels ça sert à pouvoir garder entre autres son équipe au top si vous êtes ici c'est que vous êtes intéressés justement par une meilleure gestion d'équipe de pouvoir faire passer vos collaborateurs d'un bureau des plaintes en bureau des solutions ou du moins de pouvoir consacrer 20% de votre temps et de d'énergie aux relations humaines pour 80% de résultats parce que pour l'instant vous passez peut-être 80% de votre temps ou de votre énergie de votre charge mentale dans les relations humaines et vous n'en obtenez que 20% de résultats bonjour je m'appelle karine de ville et donc aujourd'hui on va parler de rituels à quoi sert de mettre des rituels dans une équipe et quels sont justement les rituels qui sont possibles pour mettre dans une équipe alors j'ai eu cette idée justement en faisant le trajet pour pouvoir venir à un rendez vous et je me suis dit ben voilà je vais pas attendre d'être confortablement installé je vais vous la faire directement dans ma voiture dans le flot du moment puisque c'est ça le but de mes vidéos c'est d'être dans le flot les rituels d'équipe tout le monde a besoin d'avoir des rituels quand vous vous levez le matin je suis certaine que vous avez les mêmes habitudes vous vous levez vous allez peut-être directement aux toilettes où vous descendez vous vous encore chez la machine à café vous enclenchez votre votre bouloir électrique pour pouvoir faire cuire de l'eau pour votre thé vous allez peut-être réveiller les enfants vous voilà quoi je suis certaine que le matin vous avez une manière de faire et que si cette manière de faire est perturbée et ben finalement ça va perturber toute votre journée il ya dans une journée des moments où on va avoir des de l'imprévu et des moments où on va avoir des choses qui sont planifiées à l'avance le cerveau humain m a besoin de pouvoir avoir toute une zone justement où il y a des choses qui sont prévues pour pouvoir diminuer le l'incertitude et il y a des périodes dans cette journée où il va y avoir justement de l'imprévu et où c'est cette cette incertitude va pouvoir émerger va pouvoir être là certaines personnes sont très à l'aise avec l'incertitude et d'autres personnes d'autres collaborateurs sont hyper mal à l'aise avec l'incertitude ce besoin de contrôle ce besoin de tout prévoir de ne pas avoir des surprises pas avoir des peurs et tout ça toutes ces émotions agréables que on n'aime pas avoir mais moi je n'aime pas avoir justement des émotions désagréables et donc qu'est ce qui est important à mettre en place dans l'équipe c'est justement ces rituels il ya des rituels pour pouvoir se voir il ya des rituels pour pouvoir communiquer il ya des rituels pour se parler d'une chose parler d'une autre tout ça est important de pouvoir codifier alors je ne dis pas qu' il faut tout mettre en processus parce que le but pour moi n'est pas de faire une usine à gaz vous pourrez demander à tous mes clients je déteste les usines à gaz pour moi c'est c'est quelque chose qui est vraiment contre productif et que de mettre des processus partout c'est pas du tout mon style par contre j'ai remarqué que c'est important pour moi c'est important également pour mes collaborateurs de pouvoir mettre en place ce genre de rituel alors qu'est ce qu'on peut avoir comme comme rituel c'est de se dire ben on on planifie tout toutes les semaines à la même heure une réunion pour pouvoir discuter de tel type de sujet c'est pas pour ça que on va pas mettre d'autres types de sujets à ce moment là en tous les cas il ya cette part en tous les cas de certitude cette part de confort finalement on est dans cette zone de confort où la personne elle va savoir à quoi s'attend donc quand elle va arriver il va y avoir de la sérénité parce que elle sait ce qui est prévu de comment on le fait et il faut prévoir aussi vous attendez prévoir quand même que il ya cette phase d'incertitude c'est que il ya de la place pour pouvoir mettre ces 20% par exemple où on va mettre des choses qui sont hors cadre qui n'étaient pas prévu le tout c'est de toujours prévenir la personne et de dire tu sais cette semaine ci j'aimerais bien mettre autre chose en place parce que j'en ai vraiment besoin est ce que pour toi c'est un inconvénient si on met ça et de d'abord de discuter des besoins de chacun pour pouvoir mettre cette zone quand on pour pouvoir avoir cette agilité finalement qui permet d'avoir cette équipe autonome c'est ça aussi c'est de d'acquérir cette agilité d'esprit cette agilité de façon de faire de manière de faire donc ça c'est un de les rituels donc c'est des rituels de réunion c'est des rituels de ce qu'on fait par exemple quand on arrive au bureau c'est des rituels de quand on se connaît quand on est à distance quand on finit peut-être les les journées c'est quoi le rituel finalement c'est quoi les rituels de de communication par exemple quand je m'en vais voir un client ou quand je m'en vais de l'entreprise pour un rendez-vous à un autre mais qu'est ce qui est bon de faire et donc ce que je dis les rituels ne sont pas des processus qui doivent être écrits par contre tout ce qui n'est pas écrit et qui devient une habitude et cette habitude par exemple de l'incertain tout le temps et ben ça va créer une norme au sein de votre entreprise et cette norme cette norme va devenir implicite et va devenir comme une une ligne sur le contrat finalement une ligne dans la charte c'est peut-être pas ce que vous avez eu envie de faire et pourtant c'est ce qui se passe et c'est ce que je remarque chez la plupart de mes clients quand ils me disent oui mais enfin il ya des choses qui se sont faites etc quoi c'est pas ce que j'ai demandé oui mais il ya un rituel qui s'est mis en place il ya une habitude qui s'est mis en place et ça aussi un rituel et donc c'est de savoir ok mais tel jour on se voit tout le monde en physique tel jour ben c'est libre justement que vous puissiez rester à la maison pour pouvoir travailler ou venir au bureau ou encore dans d'autres sociétés c'est de pouvoir être sur un bureau satellite tout ça ça fait partie du rituel et les gens en ont besoin on en a besoin parce que notre cerveau est fait comme ça et on en a besoin également parce que ça permet de garder cette sérénité parce que vous le savez dans mes dans mes vidéos si vous me regardez déjà depuis un bon moment ou si vous me regardez bien pour la première fois sachez que pour moi la gestion des émotions est importante et que l'émotion c'est pas en la mettant dans une dans une boîte et en refermant la boîte qu'on a géré l'émotion c'est justement en en parlant et en la traitant cette émotion là ensemble et donc ça tout ça est important j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur que ça vous aura donné peut-être une idée un déclic à mettre en place avec votre équipe pour pouvoir aller une vidéo à la fois vers une équipe qui est beaucoup plus autonome je vous souhaite une belle journée à bientôt au revoir